Un homme en appelle à Dieu, pour le protéger, lui et sa famille. Les nerfs lâchent, la graisse lui paraît encore loin. Dans 45 minutes, on y sera. Mais autour de nous, personne ou presque n'est rassuré. J'ai dit au capitaine de ne pas aller trop vite, car il vaut mieux avancer doucement et arriver sain et sauf. La mer est belle, mais le moteur ne marche pas très bien. 60 personnes se serrent sur cette vieille chaloupe. 2000 euros par adulte, 1000 euros pour les enfants. La traversée est pénible. Le bruit du moteur écorche les tympans. La fumée et les odeurs de mazout prennent à la gorge. La nuit commence à tomber. Et sans lumière, le bateau devra naviguer au milieu des cargos. C'est à ce moment précis que le moteur va rendre son dernier souffle. D'abord une prière pour se rassurer. Puis l'incompréhension chez les passagers. Le moteur vient de s'arrêter. Et on se retrouve donc à à peu près 2,5 km, 3 km d'écho de Turc. Quasiment sans lumière si ce n'est celle de notre caméra. Et on ne voit pas de bateau à l'horizon. Pour l'instant, on est bloqué. Plongé dans le noir. Le son glaçant des sifflés de gilets de sauvetage. Puis la lumière des téléphones portables pour attirer l'attention d'autres bateaux. Les passeurs ne leur ont laissé aucun numéro d'appel d'urgence. Arrêtez de bouger, sinon on va finir par chavirer. C'est donc moi qui vais prévenir les secours par téléphone et leur donner notre localisation exacte grâce à un positionneur satellite. Je les ai appelés, mais il va leur falloir un peu de temps pour arriver, ok ? Beaucoup de migrants sont morts ici. C'est pour ça que les gens ont peur. C'est alors qu'apparaît un bateau de pêche grecque, dérouté par les gardes-côtes. La mer est de plus en plus forte. Le remorquage s'annonce périlleux. Mon ami, viens par là, viens par là ! Laissez-le faire, c'est notre sauveur ! A l'aide d'une simple corde, la frêle embarcation va finalement nous ramener vers la Grèce. Vous savez pourquoi on va en Europe ? Car chez nous, on se fait tuer par notre gouvernement. Alors que chez vous, quand vous en avez besoin, on vous aide. Le mal de mer rend la fin du voyage bien longue pour certains. Encore quelques centaines de mètres d'angoisse. Et après quatre heures de traversée, des applaudissements pour saluer la fin du périple. Laissez passer les enfants d'abord ! Un à un, les passagers sont hissés sur le quai. Frigorifiés pour certains. J'ai froid ! Mes seins sont... Comment vous vous sentez ? Ça va, ça va. La mer, c'était effrayant. Paro... La mer, c'est... La mer, c'est ça.